... Connaissez-vous le chemin parcouru par l'huître pour arriver jusqu'à votre assiette ? Beaucoup de passion, une grande dose de savoir-faire et surtout de la patience sont nécessaires aux artisans de la mer pour élever une huître de qualité. On appelle cet élevage l'ostréiculture. De par son caractère et ses innombrables qualités, l'huître ne laisse personne indifférent. Les grands amateurs la dégustent sans modération. Et vous, à quelles occasions la consommez-vous ? On les consomme toute l'année, surtout depuis qu'on est dans la région. On peut la consommer à tout moment, on peut très bien la prendre en apéritif comme en plat. La période où la consommation est la plus forte, c'est de septembre jusqu'à mars. Mais toute l'année, on a des huîtres exceptionnelles, on peut les consommer sans modération. À midi, on va manger les huîtres, je pense que ce soir on remangera des huîtres, demain peut-être encore des huîtres, apparemment on aime ça. On dit souvent que l'huître symbolise la fête, l'esprit de partage. Et vous, qu'est-ce que l'huître vous évoque ? Déjà, quand je les vois, j'ai l'envie d'en manger, sans avoir goûté. Souvent les huîtres sont assimilées à la fête, à l'Oël, c'est la saison de la plus grosse consommation. Que ce soit avec les gamins le dimanche, que ce soit avec les copains, tout simplement le samedi soir. L'huître c'est toujours l'occasion de faire la fête, on ouvre des huîtres, c'est la fête. L'huître est un produit convivial, c'est vrai qu'on la déguste souvent entre amis, en famille, c'est souvent associé vraiment à des instants de partage. Et comment les dégustez-vous ? C'est le filet de citron pour un filet. Que ça ? Nature. Oui c'est nature. 100% nature. Parce qu'autrement ça dénature son goût. Les vrais connaisseurs l'apprécieront plus facilement cru, c'est la qui développe forcément tous ces arômes. Bien sûr, on peut toujours la cuisiner en fonction des goûts. C'est aussi exceptionnel de manger une huître chaude. La faire pocher par exemple. Souvent des petits beurs d'escargot ou des petites sauces au champagne ou des flambées. Avec un peu de vin blanc, de l'échalote et gratiné au four avec un petit parmesan, c'est très bon aussi. C'est excellent. Tout ça a l'air bien appétissant mais quel conseil donneriez-vous pour bien les ouvrir ? On prend l'huître à un peu plus de la moitié pour atteindre l'honneur. L'honneur il se trouve à peu près ici. Alors vous mettez le couteau tout doucement avec la main droite. Dès que le couteau il tient, c'est la main gauche qui fait tout le travail. On sent que le couteau il rentre, on soulève un petit peu, on voit le nerf et on coupe. Pour la déguster, on peut aussi vider l'eau. Tout simplement la première eau. L'huître, elle refait l'eau 7 fois. D'accord. Et comment vérifier la fraîcheur de l'huître ? Dès que vous l'ouvrez, elle est pleine d'eau, elle est assez agréable visuellement. Et dès qu'on peut, avec la pointe du couteau, effectivement la toucher sur le bord, elle se rétracte automatiquement. Elle est vivante, elle se rétracte et là c'est un signe de fraîcheur pure. Pour l'huître plate, introduisez la lame du couteau dans la charnière. Les doigts appuyant sur le dos de la lame, pratiquez avec le manche du couteau un mouvement de rotation de haut en bas. Il suffit ensuite de couper le muscle adducteur et de soulever la coquille. Il ne vous reste plus qu'à la déguster. Pour les huîtres creuses, on a du numéro 5 jusqu'au 0, TTG, qu'on appelle le TTG, c'est la très très grosse. Et après on a en blanc, en plate, on a la numéro 4, c'est l'huître très très grosse, qui est déjà très rare et très difficile à trouver d'ailleurs. Pour bien les conserver déjà, il faut bien les mettre à plat, au bas du frigidaire de préférence, surtout dans une température entre 4 et 12 degrés, pas plus. Et on peut les garder jusqu'à 10 jours. Concernant les bourrèges d'huîtres, il faut donc qu'il y ait le nom du producteur pour pouvoir identifier d'où les huîtres proviennent. Ensuite, il y a la marque sanitaire avec un numéro d'agrément de l'entreprise, ainsi que la date d'expédition des huîtres pour connaître leur état de fraîcheur. Véritable trésor gustatif, l'huître cache aussi de nombreuses qualités nutritionnelles. L'huître, c'est un trésor d'oligo-éléments, de sel minéraux, de vitamines. C'est un capital santé sans égale. Elle est aussi très légère, seulement 52 calories pour 6 huîtres environ, à consommer sans modération. Vous connaissez désormais les secrets de l'huître et toutes les qualités qu'elle renferme. Grâce à sa large palette de saveurs, elle sait charmer tous les gourmets et peut se consommer sans modération. Alors, tout simplement nature, ou cuisiner avec une pointe de créativité, les huîtres resteront les invités de choix pour une table. Parfaitement réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada